Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1 Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Péresse et de Zéra. Leur mère est Tamar. Péresse est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obède est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Aza. Aza est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Osias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yéconia est le père de Shéaltiel. Shéaltiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiu est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Elioud. Elioud est le père d'Elazard. Et Lazare est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme. Et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit-Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé, comme le Seigneur l'avait dit, par la bouche de son prophète. « La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2 Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande, « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ? » Ils lui répondent, « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit, « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande, « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ? » Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leur bagage et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit « Lève-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont deux ans ou moins de deux ans à Bethléem et dans les environs. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Dans Rama, on entend du bruit, des pleurs et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en Égypte. L'ange lui dit « Lève-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Arkelaos est roi de Judée depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi, les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Matthieu, chapitre 3 À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce « Changez votre vie ! Oui ! Le royaume des cieux est tout près de vous ! » Le prophète Esaïe a parlé de Jean quand il a dit « Un homme crie dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins bien droits ! » Jean porte un vêtement en poils de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leur péché devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit « Espèce de vipère ! La colère de Dieu va venir ! Et vous croyez que vous pouvez l'éviter ? » Qui vous a dit cela ? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser. Notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis, « Vous voyez ces pierres ici ? » Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans la main pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier. Mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive près de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répond, Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors, Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit, Celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Matthieu, chapitre 4 Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'Esprit du Mal le tente. Pendant quarante jours et quarante nuits, Jésus ne mange rien. ensuite, il a faim. L'Esprit du Mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, Si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre, changez-vous en pain. Jésus lui répond, Dans les livres saints, on lit, Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, l'Esprit du Mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit, Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, Dans les livres saints, on lit aussi, Tu ne dois pas provoquer le Seigneur, ton Dieu. L'Esprit du Mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et il lui dit, Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, Va-t'en, Satan ! En effet, dans les livres saints, on lit, C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'Esprit du Mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. On a mis Jean en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac dans la région de Zabulon et de Neftali. Ainsi, les choses se passent comme le prophète Esaïl avait annoncé. Pays de Zabulon et de Neftali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain. Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer. changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédé. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédé. Ils réparent leurs filets. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leurs barques et leurs pères et ils suivent Jésus. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prières juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes. ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des Divils, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Matthieu, chapitre 5. Jésus voit les foules qui sont venus. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent près de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux parce qu'ils recevront la terre que Dieu a promise. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux parce que Dieu les appellera ses fils. ils sont heureux ceux qui ont fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût ? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci, quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais, si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens, sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres qu'il ne doit tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa soeur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa soeur, imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa soeur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta soeur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui. Sinon, il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l' argent que tu dois. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres. Ne trompe pas ta femme ou ton mari. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te pousse à faire le mal, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te pousse à faire le mal, coupe-la et jette la loi de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à faire un adultère parce qu'elle va se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il fait un adultère. Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres qu'il ne doit pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne faites pas du tout de serment. Ne jurez pas par le ciel, parce qu'il pose ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Vous avez appris qu'on a dit oeil pour oeil et dent pour dent. Mais moi je vous dis si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, t'en lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre à pied, fais-en deux avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. mais moi je vous dis aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits comme votre Père des cieux est parfait. Matthieu chapitre 6 Attention! Quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière ou au coin des rues pour que tout le monde les voit. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que nous obéissions à ta volonté sur la terre comme on t'obéit dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons fait comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. En effet, si vous pardonnez leur faute aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesse sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesse près de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. c'est pourquoi je vous dis ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beau qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs. Et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiet en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller, en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Matthieu, chapitre 7 Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc ? Comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil et toi tu as un tronc d'arbre dans le tien homme faux. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas au chien ce qui est à Dieu. Ils peuvent se retourner contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. Ils peuvent les écraser en marchant dessus. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte. et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent. Vous, vous êtes mauvais et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous, habillés avec des peaux de moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous en loin de moi, vous qui faites le mal. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de bête. Celui qui est bête construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Quand Jésus a fini de dire toutes ses paroles, les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Matthieu, chapitre 8 Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant Je le veux, sois guéri. Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore Attention, ne dis rien à personne. mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. Jésus entre dans Capernaum. Un officier roumain s'approche de lui et lui demande son aide en disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit Je vais aller le guérir mais l'officier lui répond Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux va et il va. Je dis à un autre viens et il vient. j'ai dit à mon esclave fais ceci et il le fait. Quand Jésus entend cela il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent Je vous le dis c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et ils prendront le grand repas avec Abraham Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume on les jettera dehors dans la nuit. Là ils pleureront et ils grinceront des dents. Et Jésus dit à l'officier retourne chez toi à cause de ta foi ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment le serviteur est guéri. Jésus va dans la maison de Pierre il voit la belle-mère de Pierre elle est couchée avec de la fièvre Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte la belle-mère de Pierre la belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive on amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais par sa parole il chasse les esprits et il guérit tous les malades Ainsi Jésus fait ce que le prophète Esaïe avait annoncé Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies Quand Jésus voit la foule autour de lui il donne l'ordre d'aller de l'autre côté du lac Alors un maître de la loi s'approche et lui dit Maître je te suivrai partout où tu iras Jésus lui répond Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer Quelqu'un d'autre un disciple dit à Jésus Seigneur permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père Jésus lui répond Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent Tout à coup une grande tempête se met à souffler sur le lac Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort Les disciples s'approchent de lui ils le réveillent en disant Seigneur sauve-nous nous allons mourir Jésus leur dit Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez pas beaucoup de foi Alors ils se lèvent ils menacent le vent et l'eau et tout devient très calme Les gens sont très étonnés et ils disent Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent Jésus arrive de l'autre côté du lac dans le pays des gadaréniens Deux hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre Ils ont des esprits mauvais en eux Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin Ils se mettent à crier Fils de Dieu qu'est-ce que tu nous veux ? Est-ce que tu as venu ici pour nous punir avant le moment fixé ? Un peu plus loin il y a un grand troupeau de cochons en train de chercher leur nourriture Les esprits mauvais supplient Jésus en disant Si tu veux nous chasser envoie-nous dans ce troupeau de cochons Jésus leur dit Allez-y Les esprits mauvais sortent des deux hommes et ils entrent dans les cochons Alors tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et les cochons se noient Les gardiens du troupeau partent en courant Ils vont à la ville Ils racontent tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé aux deux hommes Tous les habitants de la ville sortent pour aller à la rencontre de Jésus Quand ils le voient ils le supplient en disant Quitte notre pays Matthieu chapitre 9 Jésus monte dans la barque Elle leur dit Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien vous devez le savoir Le fils de l'homme Le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre Alors Jésus dit aux paralysés Lève-toi Prends ta nat et rentres chez toi L'homme se lève et il rentre chez lui Quand les foules voient cela elles ont peur Elles disent Gloire à Dieu Il a donné un très grand pouvoir aux hommes Jésus s'en va En passant il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts Jésus lui dit Suis-moi Matthieu se lève et il suit Jésus Ensuite Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu Beaucoup d'employés des impôts et de pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples En voyant cela les pharisiens disent aux disciples de Jésus Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs Pourquoi donc ? Jésus les a entendus et il dit Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins Ce sont les malades qui en ont besoin Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux En effet je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient juste mais ceux qui se reconnaissent pécheurs Alors les disciples de Jean Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent Les pharisiens et nous-mêmes nous jeûnons souvent mais tes disciples à toi ne jeûnent pas pourquoi donc ? Jésus leur dit Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux ? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié alors ils jeûneront Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement sinon le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres sinon les outres éclatent le vin coule par terre et les outres sont abîmées Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves Ainsi le vin et les outres se conservent bien Pendant que Jésus leur dit cela un notable arrive Il se met à genoux devant Jésus et lui dit Ma fille vient de mourir mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra Jésus se lève et suit le notable Les disciples de Jésus viennent aussi Il y a là une femme qui est malade Elle perd du sang depuis douze ans Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement En effet elle se dit Si seulement je touche son vêtement je serai guérie Jésus se retourne il la voit et lui dit Reprends courage ta foi t'a sauvée Et au même moment la femme est guérie Jésus arrive à la maison du notable Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit Il leur dit Allez-vous-en La petite fille n'est pas morte mais elle dort Les gens se moquent de lui On fait sortir la foule Jésus entre dans la maison Il prend la petite fille par la main et elle se lève Dans toute la région on se met à raconter cela Jésus s'en va Deux aveugles se mettent à le suivre en criant Fils de David aie pitié de nous Jésus entre Jésus entre dans la maison Les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit Est-ce que vous croyez que je peux faire cela ? Ils lui répondent Oui Seigneur Alors Jésus touche leurs yeux en disant Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru Leurs yeux sont guéris Jésus leur parle sévèrement en disant Attention Personne ne doit le savoir Mais quand les aveugles sont sortis ils parlent de Jésus dans toute la région Au moment où les aveugles sortent on amène à Jésus un homme qui est muet à cause d'un esprit mauvais Jésus chasse l'esprit mauvais et le muet se met à parler Les foules sont très étonnées et elles disent On n'a jamais vu cela en Israël Mais les pharisiens disent C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ses esprits Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages Il enseigne dans les maisons de prières juives Il annonce la bonne nouvelle du royaume Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié En effet les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger Alors Jésus dit à ses disciples Il y a une grande récolte à faire mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte Matthieu chapitre 10 Jésus appelle ses douze disciples Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs Voici les noms de ces douze apôtres D'abord Simon qu'on appelle Pierre et André son frère Jacques et son frère Jean les fils de Zébédé Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu l'employé des impôts Jacques le fils d'Alphée et Tadé Simon le nationaliste et Judas Iscariot celui qui va livrer Jésus Jésus envoie les douze dans le pays Il leur donne ses ordres et ses conseils N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs N'entrez pas dans les villes de Samarie Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus Sur les chemins annoncez le royaume des cieux est tout près de vous Guérissez les malades Rendez la vie aux morts Guérissez les lépreux Chassez les esprits mauvais Vous avez reçu gratuitement Donnez donc gratuitement N'emportez pas d'or Pas d'argent Pas de monnaie dans votre poche Ne prenez pas de sacs pour le voyage Emportez un seul vêtement Ne prenez pas de sandales ni de bâton En effet l'ouvrier doit recevoir sa nourriture Quand vous entrez dans une ville ou un village Cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit Quand vous entrez dans une maison Dites que Dieu vous donne la paix Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix que votre salutation leur donne la paix Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir reprenez votre salutation de paix Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville Partez de là et secouez la poussière de vos pieds Je vous le dis c'est la vérité Le jour où Dieu jugera les gens il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorre qu'avec les habitants de cette ville Écoutez Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes Faites attention Des gens vous livreront au tribunal Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs Quand on vous emmènera Ne soyez pas inquiet en vous demandant Comment allons-nous parler ? Qu'est-ce que nous allons dire ? Oui À ce moment-là Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire En effet ce n'est pas vous qui parlerez Mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera par vous Le frère livrera son frère pour qu'on le tue Le Père fera la même chose avec son enfant Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort Tout le monde vous détestera à cause de moi Mais celui qui résistera jusqu'à la fin Dieu le sauvera Quand on vous fera souffrir dans une ville partez dans une autre Je vous le dis c'est la vérité Quand le Fils de l'homme viendra vous ne serez pas encore passés dans toutes les villes d'Israël Le disciple n'est pas plus savant que son maître Le serviteur n'est pas plus important que son patron Pour le disciple il suffit de devenir comme son maître Pour le serviteur il suffit de devenir comme son patron On a dit au chef de la famille tu es Satan Donc on insultera encore plus les membres de sa famille N'ayez pas peur des gens Tout ce qui est caché on pourra le découvrir Et tout ce qui est secret on pourra le connaître Ce que je vous dis dans la nuit répétez-le en plein jour Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille criez-le sur les places N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous Celui que vous devez respecter avec confiance c'est Dieu Lui il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance Est-ce qu'on ne vend pas de petits oiseaux pour presque rien Pourtant quand l'un d'eux tombe par terre c'est votre père qui permet cela Pour vous Dieu connaît même le nombre de vos cheveux donc n'ayez pas peur Pour Dieu vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux Si quelqu'un dit devant tout le monde j'appartiens à Jésus alors moi aussi devant mon père qui est dans les cieux je dirai cette personne m'appartient Mais si quelqu'un dit devant tout le monde je n'appartiens pas à Jésus alors moi aussi devant mon père qui est dans les cieux je dirai cette personne ne m'appartient pas Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix mais le combat En effet je suis venu séparer l'homme et son père la fille et sa mère la belle-fille et sa belle-mère On aura pour ennemis les gens de sa famille Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas Celui-là n'est pas digne de moi Celui qui veut garder sa vie la perdra Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera Si quelqu'un vous reçoit c'est moi qui le reçoit Et la personne qui me reçoit reçoit aussi celui qui m'a envoyé Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète il aura il aura la récompense qu'on donne à un prophète Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle Je vous le dis c'est la vérité Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce que c'est mon disciple il aura sûrement sa récompense Matthieu chapitre 11 Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses douze disciples il part de là et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle Jean-Baptiste dans sa prison a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus Est-ce que tu es le Messie qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répond Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez Les aveugles voient clair Les boiteux marchent bien Les lépreux sont guéris Les sourds entendent Les morts se réveillent Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi Les disciples de Jean repartent Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là Il leur dit Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ? Un roseau secoué par le vent ? Non Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un homme habillé de vêtements élégants ? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois Qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un prophète ? Oui je vous le dis et même plus qu'un prophète En effet Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit Moi je vais envoyer mon messager devant toi Il préparera le chemin pour toi Jésus ajoute Je vous le dis Je vous le dis c'est la vérité Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste Pourtant celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant on attaque le royaume des cieux avec violence et les gens violents cherchent à le prendre Jusqu'à Jean la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver Et si vous voulez me croire Jean c'est Élie qui devait revenir C'est lui qui a des oreilles qui l'écoute A qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village Les uns crient aux autres Pour vous nous avons joué un air de flûte mais vous n'avez pas dansé Nous avons chanté un chant de funérailles mais vous n'avez pas pleuré En effet Jean-Baptiste est venu Il ne mange pas Il ne boit pas Et les gens disent Il est fou Le fils de l'homme est venu Il mange et il boit Et les gens disent Regardez Cet homme a seulement à manger et à boire Il est l'ami des employés des impôts et des pêcheurs Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu on reconnait qu'elle agit bien Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles En effet les habitants n'ont pas changé leur vie Jésus leur dit Quel malheur pour toi ville de Corazine Quel malheur pour toi ville de Bethsaida C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires et non à Tyre et à Sidon S'il avait fait ces choses là-bas leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps Ils l'auraient montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps Oui je vous le dis Le jour où Dieu jugera les gens il sera moins sévère avec les habitants de Tyre et de Sidon qu'avec vous Et toi ville de Capernaum Est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel ? Au contraire Il te fera descendre chez les morts C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses et non à Sodome S'il avait fait ces choses là à Sodome cette ville existerait encore aujourd'hui Oui je vous le dis Le jour où Dieu jugera les gens il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens Peu de temps après Jésus dit Père Seigneur du ciel et de la terre je te dis merci En effet ce que tu as caché aux sages et aux savants tu l'as fait connaître aux petits Oui Père tu l'as bien voulu Mon Père m'a tout donné Personne ne connait le Fils sauf le Père Personne ne connait le Père sauf le Fils Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi Venez près de moi Vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigué et moi je vous donnerai le repos Je ne cherche pas à vous dominer Prenez donc vous aussi la charge que je porte et devenez mes disciples Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même Oui ce que je mettrai sur vous est facile à porter Ce que je vous donne à porter est léger Matthieu chapitre 12 Peu de temps après Jésus traverse des champs C'est un jour de sabbat Ses disciples ont faim Ils se mettent à arracher des épis et ils mangent les grains Quand les pharisiens voient cela ils disent à Jésus Regarde ce que tes disciples font Le jour du sabbat c'est interdit Jésus leur répond Vous n'avez pas lu ce que David a fait ? Un jour il avait faim et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi Il est entré avec eux dans la maison de Dieu et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu Pourtant ils n'avaient pas le droit d'en manger ni David ni ceux qui l'accompagnaient Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger Ou encore Est-ce que vous n'avez pas lu ceci dans la loi ? Le jour du sabbat les prêtres dans le temple ne respectent pas le repos du sabbat Pourtant ils ne sont pas coupables Mais je vous le dis Il y a ici quelque chose de plus important que le temple Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables En effet vous vous ne savez pas le sens de cette phrase des livres saints Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux Jésus dit encore Le fils de l'homme est maître du sabbat Jésus quitte cet endroit et il va dans la maison de prière là il y a un homme qui a la main paralysée Les gens veulent avoir une raison pour accuser Jésus alors ils lui demandent Est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ? Jésus leur répond Jésus leur répond et elle est guérie Elle redevient comme l'autre main Les pharisiens sortent et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus Quand Jésus apprend cela il quitte cet endroit Beaucoup de gens Beaucoup de gens le suivent Jésus les guérit tous et il leur commande sévèrement Ne dites pas qui je suis Ainsi les choses se passent comme le prophète Esaïe l'avait annoncé Dieu dit Voici mon serviteur que j'ai choisi Celui que j'aime Tu l'ai choisi avec joie Je mettrai mon esprit c'est sur lui et il annoncera le droit aux autres peurs Il ne se disputera avec personne Il ne criera pas On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues Il ne cassera pas le roseau abîmé Il n'éteindra pas la lampe qui n'éclaire presque plus Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire à ceux qui est juste et les peuples espéreront en lui On amène à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais Jésus le guérit Alors l'homme se met à parler et il voit clair Toutes les foules sont très étonnées et elles disent Cet homme est peut-être le fils de David Mais quand les pharisiens entendent cela ils disent Cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan qui est leur chef Jésus connaît leurs pensées et il leur dit Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux ce royaume est détruit Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister Si Satan l'esprit du mal chasse l'esprit du mal il est en guerre contre lui-même Alors comment son royaume peut-il continuer à exister ? Vous dites C'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais Mais alors qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits ? Ainsi vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort Mais moi c'est l'esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses il doit d'abord attacher l'homme fort Alors il pourra tout prendre dans la maison Celui qui n'est pas avec moi est contre moi Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau il le fait partir de tous les côtés C'est pourquoi je vous le dis Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu Mais si quelqu'un insulte l'esprit saint il ne recevra pas le pardon Si quelqu'un parle contre le fils de l'homme il recevra le pardon Mais s'il parle contre l'esprit saint il ne recevra pas le pardon ni dans cette vie ni dans la vie qui va venir Si un arbre est bon ses fruits seront bons Si un arbre est malade ses fruits seront mauvais En effet on reconnait un arbre à ses fruits Espèce de vipère Vous êtes mauvais Alors comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses ? En effet ce qui remplit le cœur de quelqu'un voilà ce qui sort de sa bouche La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses Oui je vous le dis Le jour où Dieu jugera les gens ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites En effet c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable Alors quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens disent à Jésus Maître fais un miracle devant nous Jésus leur répond Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu ils demandent un miracle mais les gens verront un seul miracle ce qui est arrivé au prophète Jonas Oui Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson De la même façon le fils de l'homme passera trois jours et trois nuits dans la terre Les gens de Nénive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas C'est pourquoi quand Dieu jugera les gens les habitants de Nénive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et ils les accuseront La reine du pays du sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon et il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon C'est pourquoi quand Dieu jugera les gens la reine du pays du sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et elle les accusera Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait il va et vient dans des endroits secs il cherche un lieu pour se reposer mais il n'en trouve pas Alors il se dit Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée Il y retourne Il voit que la maison est vide balayée bien arrangée Il va donc chercher cet autre esprit encore plus mauvais que lui Ils entrent et ils s'installent dans la maison Après cela cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début Et bien c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler Quelqu'un dit à Jésus Regarde Ta mère et tes frères sont là dehors Ils cherchent à te parler Jésus lui répond Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et il montre de la main ses disciples en disant Voici ma mère et mes frères Oui Si quelqu'un fait la volonté de mon père qui est dans les cieux Cette personne est mon frère ma soeur ma mère Matthieu chapitre 13 Ce jour-là Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui C'est pourquoi ils montent dans une barque et ils s'assoient Toute la foule reste au bord de l'eau Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en se servant de comparaison Il leur dit Le semeur va au champ pour semer Pendant qu'il sème une partie des graines tombe au bord du chemin Les oiseaux viennent et ils mangent tout Une partie des graines tombe dans les pierres là où il n'y a pas beaucoup de terre Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde Mais quand le soleil est très chaud ils brûlent les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses Ces plantes poussent et les étouffent Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis Les uns donnent cent grains d'autres soixante d'autres trente Et Jésus ajoute Celui qui a des oreilles qui l'écoute Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons ? Jésus leur répond Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux mais il ne donne pas cela aux autres En effet celui qui a quelque chose on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus Mais celui qui n'a rien on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a Donc je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent mais ils ne voient pas Ils entendent mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas Ainsi il leur arrive ce que le prophète Esaïe a annoncé Dieu dit Vous entendrez bien mais vous ne comprendrez pas Vous regarderez bien mais vous ne verrez pas Oui La tête de ce peuple est devenue dure Ils ont bouché leurs oreilles Ils ont fermé les yeux Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux Entendre avec leurs oreilles Comprendre avec leur cœur Ils ne voulaient pas changer leur vie Alors je n'ai pas pu les guérir Mais vous Vous êtes heureux Vos yeux voient et vos oreilles entendent Je vous le dis C'est la vérité Beaucoup de prophètes Beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez Mais ils ne l'ont pas vu Ils ont désiré entendre ce que vous entendez Mais ils ne l'ont pas entendu Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire Le bord du chemin où la graine tombe Ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas L'esprit du mal arrive et ils arrachent ce qu'on a semé dans leur cœur Le sol plein de pierres Ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie Mais la parole n'a pas de racine en eux Il change facilement d'avis Alors quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole ils abandonnent tout de suite Le sol couvert de plantes épineuses ce sont les gens qui entendent la parole mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde Ils cherchent de fausses richesses A cause de cela la parole est étouffée et elle ne produit rien La bonne terre ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent Ils donnent des fruits Les uns 100 D'autres 60 D'autres 30 Jésus prend pour eux une autre comparaison Le royaume des cieux ressemble à ceci Un homme a semé du bon grain dans son champ Une nuit pendant que tout le monde dort son ennemi arrive Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va Les plantes poussent Elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi Les serviteurs vont dire au propriétaire Maître tu as semé du bon grain dans ton champ n'est-ce pas ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ? Il leur répond C'est un ennemi qui a fait cela Les serviteurs lui disent Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe ? Le propriétaire leur dit Non En enlevant la mauvaise herbe vous risquez d'arracher aussi les épis Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte Et au moment de la récolte je dirai aux ouvriers Enlevez d'abord la mauvaise herbe Faites des tas pour la brûler Ensuite ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier Jésus prend pour eux une autre comparaison Le royaume des cieux ressemble à ceci Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ C'est la plus petite de toutes les graines mais quand elle a poussé c'est la plus grande des plantes Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches Jésus prend pour eux une autre comparaison Le royaume des cieux ressemble à ceci Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine et toute la pâte lève Tout cela Jésus le dit aux foules avec des comparaisons Il leur parle toujours avec des comparaisons pour faire ce que le prophète a annoncé Je leur parlerai avec des comparaisons J'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde Alors Jésus laisse les foules et il s'en va à la maison Ses disciples s'approchent de lui et lui demandent Explique-nous l'histoire de la mauvaise herbe dans le champ Jésus leur répond Celui qui sème le bon grain c'est le fils de l'homme Le champ c'est le monde Le bon grain ce sont les gens qui appartiennent au royaume La mauvaise herbe ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe c'est l'esprit du mal La récolte c'est la fin du monde et les ouvriers ce sont les anges On a ramassé la mauvaise herbe pour la brûler dans le feu Et bien la même chose arrivera à la fin du monde Le fils de l'homme enverra ses anges Ils enlèveront de son royaume tout ce qui font tomber les autres dans le péché et tout ce qui font le mal Ils les jetteront dans le grand feu Là ces gens pleureront et ils grinceront des dents Mais ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père Celui qui a des oreilles qui l'écoute Le royaume des cieux ressemble à ceci Il y a un trésor caché dans un champ Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau Il est plein de joie Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ Le royaume des cieux ressemble encore à ceci Un marchand cherche de belles perles Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur Alors Il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle Le royaume des cieux ressemble encore à ceci On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons Quand le filet est plein les pêcheurs le tirent au bord de l'eau Il s'assoit Il ramasse les bons poissons dans des paniers et il rejette ceux qui ne valent rien A la fin du monde ce sera la même chose Les anges viendront séparer les méchants et les justes Ils jetteront les méchants dans le grand feu Là ils pleureront et grinceront des dents Jésus demande à ses disciples Est-ce que vous avez compris tout cela ? Ils lui répondent Oui Jésus leur dit Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux voici à qui il ressemble Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes Quand Jésus a fini d'enseigner avec ses comparaisons il quitte cet endroit Il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il se met à enseigner les gens dans leur maison de prière Ils sont très étonnés et ils disent Qui lui a donné cette sagesse ? Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles ? Pourtant c'est bien le fils du charpentier Sa mère s'appelle Marie et il a mon frère Jacques Joseph Simon et Jude Ses soeurs vivent toutes chez nous Alors qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir ? Et cela les empêche de croire en Jésus Jésus leur dit Un prophète est respecté partout sauf dans sa ville et dans sa maison A Nazareth Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas Matthieu chapitre 14 A ce moment-là Hérode Antipas le gouverneur de Galilée entend parler de Jésus Il dit à ses serviteurs Cet homme c'est Jean-Baptiste Il s'est réveillé de la mort C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste Hérode a pris pour femme Hérodiade la femme de son frère Philippe Jean dit à Hérode Tu n'as pas le droit de prendre cette femme Alors Hérode fait arrêter Jean il le fait attacher et mettre en prison Hérode veut faire mourir Jean mais il a peur du peuple En effet les gens pensent que Jean est un prophète Le jour de l'anniversaire d'Hérode la fille d'Hérodiade danse devant les invités Elle plaît à Hérode et il lui fait ce serment Je te donnerai tout ce que tu me demanderas Sa mère Hérodiade la pousse à répondre Donne-moi la tête de Jean Baptiste ici sur un plat Le roi devient tout triste mais comme il a fait un serment devant les invités il commande de donner la tête à la jeune fille Il envoie quelqu'un dans la prison pour couper la tête de Jean On apporte la tête sur un plat on la donne à la jeune fille et la jeune fille l'apporte à sa mère Les disciples de Jean viennent prendre son corps et ils l'enterrent et ils vont annoncer à Jésus ce qui s'est passé Quand Jésus apprend cela il part seul dans une barque pour aller dans un endroit isolé loin des gens Mais les foules l'apprennent Elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau Quand Jésus descend de la barque il voit une grande foule Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades Le soir arrive Les disciples s'approchent de Jésus et ils disent Il est déjà tard et cet endroit est isolé Renvoie les gens dans les villages Là ils pourront acheter quelque chose à manger Jésus leur répond Ils n'ont pas besoin d'y aller Donnez-leur vous-même à manger Ils lui disent Nous avons ici seulement cinq pains et deux poissons Jésus leur dit Apportez-les-moi Ensuite il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe Jésus prend les cinq pains et les deux poissons Il lève les yeux vers le ciel et remercie Dieu Il partage les pains et les donne aux disciples puis les disciples les donnent aux foules Tous mangent autant qu'ils veulent On emporte les morceaux qui restent Cela remplit douze paniers Il y a environ cinq mille hommes qui ont mangé sans compter les femmes et les enfants Tout de suite après Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac Pendant ce temps il veut faire partir les foules Jésus les renvoie puis il monte dans la montagne pour prier Quand la nuit arrive Jésus est là seul La barque est déjà assez loin de la terre Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper Vers la fin de la nuit Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau Quand les disciples le voient marcher sur l'eau ils sont effrayés Ils disent C'est un fantôme Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur Mais Jésus leur parle tout de suite en disant Rassurez-vous c'est moi N'ayez pas peur Alors Pierre lui dit Seigneur si c'est bien toi donne moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau Jésus lui dit Viens Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus Mais en voyant qu'il y a du vent il a peur Il commence à s'enfoncer dans l'eau Alors il crie Seigneur sauve-moi Aussitôt Jésus tend la main à Pierre Il le saisit et lui dit Tu n'as pas beaucoup de foi Tu n'as pas eu confiance Pourquoi ? Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant Vraiment tu es le fils de Dieu Jésus et ses disciples finissent de traverser le lac et ils arrivent dans la région de Génézareth Les gens de cet endroit reconnaissent Jésus Dans toute la région ils vont dire que Jésus est là On lui amène tous les malades On supplie Jésus Laisse les toucher seulement le bord de ton vêtement Et tous ceux qui le touchent sont guéris Matthieu chapitre 15 Alors des pharisiens et des maîtres de la loi viennent de Jérusalem pour voir Jésus Ils lui disent Tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres En effet avant de manger ils ne se lavent pas les mains Pourquoi donc ? Jésus leur répond Et vous à cause de votre tradition vous n'obéissez pas au commandant de Dieu Pourquoi ? En effet Dieu a dit Respecte ton père et ta mère Il a dit aussi Celui qui maudit son père et sa mère il faut le faire mourir Mais vous vous dites aux gens Tu peux dire à ton père ou à ta mère Je voudrais bien te donner quelque chose pour t'aider Malheureusement je dois le donner à Dieu Alors tu n'es plus obligé de respecter ton père Ainsi à cause de votre tradition vous supprimez la parole de Dieu Homme faux Esaïe avait raison quand il a parlé de vous Il a dit de la part de Dieu Ce peuple me respecte en parole seulement mais son cœur est très loin de moi Il me fondait des prières et des sacrifices mais cela ne vaut rien En effet ce qu'ils enseignent avec assurance ce sont des commandements humains Ensuite Jésus appelle la foule et il dit aux gens Écoutez-moi et comprenez bien ceci Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure Mais ce qui sort de la bouche voilà ce qui rend une personne impure Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent Tes paroles ont choqué les pharisiens Est-ce que tu le sais ? Jésus leur répond Toutes les plantes que mon Père du ciel n'a pas plantées on les arrachera Laissez-les Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles Quand un aveugle conduit un autre aveugle ils vont tomber tous les deux dans un trou Alors Pierre dit à Jésus Explique-nous cette comparaison Jésus lui répond Vous non plus Vous n'êtes pas encore capables de comprendre Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps Vous ne comprenez pas cela Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur Voilà ce qui rend une personne impure En effet les mauvaises pensées sortent du cœur Alors les gens tuent les autres Ils trompent leur femme ou leur mari Ils couchent avec n'importe qui Ils volent Ils mentent devant le tribunal et ils disent du mal des autres Voilà ce qui rend une personne impure Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger cela ne rend pas impur Ensuite Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyre et de Sidon Une femme de cette région une cananéenne arrive Elle se met à crier Seigneur Fils de David Aie pitié de moi Ma fille a un esprit mauvais en elle Elle va très mal Mais Jésus ne lui répond pas un mot Ses disciples s'approchent de lui et lui disent Fais partir cette femme Elle n'arrête pas de crier derrière nous Jésus répond Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant Seigneur aide-moi Jésus lui répond Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens La femme lui dit Seigneur tu as raison Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Alors Jésus répond à la femme Ta foi est grande Que les choses se passent pour toi comme tu le veux Et au même moment sa fille est guérie Ensuite Jésus quitte cet endroit et il s'en va au bord du lac de Galilée Il monte sur la montagne et là il s'assoit Des foules nombreuses viennent vers lui Elles amènent avec elles des boiteux des aveugles des infirmes des muets et beaucoup d'autres malades Elles les déposent au pied de Jésus et il les guérit Les foules sont très étonnées En effet elles voient les muets qui parlent les infirmes qui sont guéris les boiteux qui marchent bien et les aveugles qui voient clair et elles disent Gloire au Dieu d'Israël Jésus appelle ses disciples et leur dit J'ai pitié de cette foule Depuis trois jours déjà ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger Je ne veux pas leur demander de rentrer chez eux sans manger Ils n'auront peut-être pas la force de continuer leur chemin Les disciples lui disent Dans cet endroit désert où pouvons-nous trouver des pains pour nourrir une si grande foule Jésus leur demande Vous avez combien de pains Ils lui répondent Sept et nous avons aussi quelques petits poissons Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre Il prend les sept pains et les poissons Il remercie Dieu Il les partage et les donne aux disciples Puis les disciples les donnent aux foules Tous mangent autant qu'ils veulent On emporte les morceaux qui restent Cela remplit sept paniers Il y a quatre mille hommes qui ont mangé sans compter les femmes et les enfants Ensuite Jésus renvoie les foules Il monte dans la barque et il va dans la région de Magadan Matthieu chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus Ils veulent lui tendre un piège Ils lui demandent Fais un miracle devant nous Ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie Jésus leur répond Au coucher du soleil quand le ciel est rouge vous dites il va faire beau Et le matin quand le ciel est rouge foncé vous dites aujourd'hui il va faire mauvais temps Quand vous regardez le ciel vous savez quel temps il va faire Mais les choses qui se passent maintenant vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire pourquoi donc Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu Ils demandent un miracle Mais les gens verront un seul miracle ce qui est arrivé au prophète Jonas Ensuite Jésus les laisse et ils s'en vont Les disciples passent de l'autre côté du lac Ils ont oublié de prendre du pain Jésus leur dit Faites attention Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens Alors les disciples pensent Nous n'avons pas plus de pain Jésus sait qu'il pense cela et il leur dit Vous n'avez pas beaucoup de foi Pourquoi est-ce que vous pensez nous n'avons pas de pain Vous ne comprenez pas encore Souvenez-vous des 5 pains pour les 5000 hommes Ce jour-là vous avez emporté combien de paniers Souvenez-vous des 7 pains pour les 4000 hommes Ce jour-là vous avez emporté combien de paniers Je vous ai dit Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens Vous ne comprenez donc pas que je ne vous parlais pas de pain Alors les disciples comprennent Jésus ne leur a pas dit de se méfier du levain du pain Mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens Jésus arrive dans la région de César et de Philippe Il demande à ses disciples Pour les gens Qui est le fils de l'homme ? Ils lui répondent Les uns disent que tu es Jean-Baptiste D'autres disent que tu es Élie D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes Jésus leur dit Mais vous qu'est-ce que vous dites ? Qui suis-je ? Simon-Pierre lui répond Tu es le Messie Le fils du Dieu vivant Alors Jésus lui dit Simon fils de Jean Tu es heureux En effet ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Et moi je te dis ceci Tu es Pierre Et sur cette pierre je construirai mon église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle Je te donnerai les clés du royaume des cieux Ce que tu refuseras sur la terre on le refusera dans les cieux Ce que tu accueilleras sur la terre on l'accueillera dans les cieux Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples Ne dites à personne que je suis le Messie A partir de ce moment Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples Il faut que j'aille à Jérusalem Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens des chefs des prêtres et des maîtres de la loi Ils vont me faire mourir et le troisième jour je me réveillerai de la mort Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches Il lui dit Seigneur que Dieu te protège Non cela ne t'arrivera pas Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre Va-t'en Passe derrière moi Satan Tu es en train de me tendre un piège En effet tu ne penses pas comme Dieu mais comme les hommes Ensuite Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir avec moi il ne doit plus penser à lui-même Il doit porter sa croix et me suivre En effet celui qui veut sauver sa vie la perdra Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera Si une personne gagne toutes les richesses du monde mais si elle perd sa vie à quoi cela lui sert-il Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie Oui le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son père Alors il récompensera chacun selon ses actions Je vous le dis c'est la vérité Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi Matthieu chapitre 17 Six jours après Jésus emmène avec lui Pierre Jacques et Jean le frère de Jacques Il les conduit sur une haute montagne loin des gens Sous leurs yeux Jésus change d'aspect Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière Tout à coup les trois disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus Alors Pierre dit à Jésus Seigneur c'est une bonne chose pour non d'être ici Si tu le veux je vais faire ici trois abris un pour toi un pour Moïse et un pour Élie Pendant qu'il parle un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre Une voix vient du nuage et dit Celui-ci est mon fils très aimé C'est lui que j'ai choisi avec joie Écoutez-le Quand les disciples entendent cela ils tombent le front sur le sol Ils ont très peur Jésus s'approche il les touche et leur dit Relevez-vous N'ayez pas peur Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul Pendant qu'ils descendent de la montagne Jésus leur donne cet ordre Ne dites à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le fils de l'homme se réveille de la mort Alors les disciples demandent à Jésus Les maîtres de la loi disent Élie doit venir d'abord Pourquoi donc ? Jésus leur répond Oui Élie doit venir pour tout remettre en ordre Mais je vous le dis Élie est déjà venu Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu De la même façon ils feront souffrir le fils de l'homme Alors les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste Jésus et ses disciples arrivent près de la foule Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui Il dit Seigneur Aie pitié de mon fils Il a un esprit mauvais qui le secoue et il souffre beaucoup Souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau Je l'ai amené à tes disciples mais ils n'ont pas pu le guérir Jésus répond Vous les gens d'aujourd'hui vous n'avez pas la foi Vous faites le mal Je vais rester avec vous combien de temps encore Je vais vous supporter combien de temps encore Amenez-moi l'enfant ici Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant Au même moment l'enfant est guéri Quand les disciples sont seuls avec Jésus ils s'approchent de lui et lui disent Et nous nous n'avons pas pu chasser cet esprit Pourquoi donc ? Jésus leur répond Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi Je vous le dis c'est la vérité Si votre foi est aussi petite qu'une graine vous pourrez dire à cette montagne Part d'ici et va là-bas et elle le fera Rien ne sera impossible pour vous Les disciples sont réunis en Galilée Jésus leur dit Le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes Ils vont le faire mourir et le troisième jour il se réveillera de la mort Les disciples sont tout tristes à cause de cela Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchent de Pierre et lui demandent Est-ce que votre maître paie l'impôt du temple ? Pierre répond Oui Ensuite il va dans la maison Aussitôt Jésus prend la parole et il dit à Pierre Simon qu'est-ce que tu en penses ? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde ? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers ? Pierre répond Les étrangers Jésus lui dit Donc les gens du pays ne sont pas obligés de payer Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela C'est pourquoi va pêcher dans le lac Prends le premier poisson qui viendra Ouvrez-lui la bouche Tu trouveras une pièce d'argent Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien Matthieu chapitre 18 À ce moment-là les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent Qui est le plus important dans le royaume des cieux ? Jésus appelle un enfant Il le place devant eux et il dit Je vous l'affirme c'est la vérité Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Donc si quelqu'un devient petit comme cet enfant il sera le plus important dans le royaume des cieux Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi c'est moi qui le reçoit Supposons ceci Quelqu'un pousse l'un de ces petits qui croient en moi à faire le mal Eh bien il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer Quel malheur ! Dans le monde il y a tant d'occasions de faire le mal Bien sûr ces occasions existeront toujours Mais malheur à la personne qui provoque ces occasions Si ta main ou ton pied te poussent à faire le mal coupe-les et jette-les loin de toi Pour toi il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied C'est mieux que de garder tes deux mains et tes deux pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu Si ton oeil te pousse à faire le mal arrache-le et jette-le loin de toi Pour toi il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul oeil C'est mieux que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance Attention Ne méprisez aucun de ces petits Oui je vous le dis Leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon père qui est dans les cieux Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Un homme a cent moutons et l'un des moutons se perd L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu Je vous le dis c'est la vérité S'il le trouve il est tout joyeux pour ce mouton beaucoup plus que pour les 99 qui ne sont pas perdus De la même façon votre père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde Si ton frère te fait du mal va le voir et adresse-lui des reproches quand tu es seul avec lui S'il t'écoute tu as gagné ton frère S'il ne t'écoute pas retourne le voir avec une ou deux personnes De cette façon on jugera l'affaire avec deux ou trois témoins S'il refuse de les écouter dis-le à l'église S'il refuse d'écouter l'église traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts Je vous le dis c'est la vérité Tout ce que vous refuserez sur la terre on le refusera dans le ciel Tout ce que vous accueillerez sur la terre on l'accueillera dans le ciel Je vous le dis encore c'est la vérité Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent Oui quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis là au milieu d'eux Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande Seigneur quand mon frère me fait du mal je devrais lui pardonner combien de fois jusqu'à sept fois Jésus lui répond Je ne te dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs Il commence On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent Le serviteur ne peut pas rembourser Alors le roi donne cet ordre Vendez-le comme esclave Vendez aussi sa femme ses enfants et tout ce qu'il a et qu'il paie sa dette Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit Sois patient avec moi et je te rembourserai tout Le maître est plein de pitié pour son serviteur Il supprime sa dette et le laisse partir Le serviteur sort Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit cent pièces d'argent Le serviteur le saisit il lui serre le cou et lui dit Rembourse ce que tu me dois Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant Sois patient avec moi et je te rembourserai Mais le serviteur refuse Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé Ils sont vraiment tristes Ils vont tout raconter à leur maître Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit Mauvais serviteur J'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié Toi aussi tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi Le maître est en colère Il envoie le serviteur en prison pour le punir Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette Et Jésus ajoute Mon père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur Matthieu chapitre 19 Quand Jésus a fini de dire cela il quitte la Galilée et il va dans la région de la Judée qui est de l'autre côté du Jourdain Des foules nombreuses le suivent et là il guérit les gens Des pharisiens s'approchent de lui Ils veulent lui tendre un piège et ils lui demandent Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ? Jésus leur répond Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints Au commencement Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu a dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux deviendront comme une seule personne Ainsi Ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont comme une seule personne Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni Les pharisiens lui disent Mais quand un homme renvoie sa femme Moïse a commandé à l'homme de donner à sa femme une lettre de divorce Pourquoi donc ? Jésus leur répond Moïse vous a permis de renvoyer votre femme parce que votre cœur est fermé Mais au commencement cela ne se passait pas de cette façon Vraiment je vous le dis Un homme ne doit pas renvoyer sa femme sauf quand le mariage est contraire à la loi En effet Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre il fait un adultère Les disciples de Jésus lui disent Si les choses se passent ainsi entre l'homme et la femme il vaut mieux ne pas se marier Jésus leur répond Tout le monde n'est pas capable d'accepter cela Mais Dieu donne à quelques-uns de pouvoir l'accepter Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire depuis leur naissance Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'on les a empêchés de le faire Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux Celui qui peut accepter cette parole qu'il l'accepte Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'ils posent les mains sur eux en disant une prière Mais les disciples font des reproches aux gens Alors Jésus dit aux disciples Laissez les enfants venir à moi ne les empêchez pas En effet le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux Jésus pose les mains sur la tête des enfants Ensuite il quitte cet endroit Tout à coup un homme s'approche de Jésus et lui demande Maître qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours Jésus lui répond Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon Un seul est bon c'est Dieu Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu obéis au commandement L'homme lui dit Quel commandement ? Jésus répond Ne tue personne Ne trompe pas ta femme ou ton mari Ne vole pas Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un Respecte ton père et ta mère Aime ton prochain comme toi-même Le jeune homme lui dit J'ai obéi à tout cela Qu'est-ce que je dois faire encore Jésus lui dit Si tu veux être parfait va vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres alors tu auras des richesses près de Dieu Ensuite viens et suis-moi Mais quand le jeune homme entend cela il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses Jésus dit à ses disciples Je vous le dis Je vous le dis c'est la vérité Pour quelqu'un de riche c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux Je vous dis encore ceci Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour un riche C'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu Quand les disciples entendent cela ils sont très étonnés et ils disent Mais alors qui peut être sauvé ? Jésus les regarde et leur dit Pour les hommes c'est impossible mais pour Dieu tout est possible Alors Pierre dit à Jésus Écoute Nous nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Donc pour nous qu'est-ce qui va se passer ? Jésus leur répond Je vous le dis c'est la vérité Dans le monde nouveau le fils de l'homme sera assis sur son siège de gloire et vous qui m'avez suivi vous serez assis sur douze sièges pour juger les douze tribus d'Israël Et tous ceux qui ont quitté maison frères sœurs pères mères enfants ou chants à cause de moi tous ceux-là recevront cent fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours Parmi ceux qui sont les premiers maintenant beaucoup seront les derniers Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant beaucoup seront les premiers Matthieu chapitre 20 Le royaume des cieux ressemble à ceci Un propriétaire sort le matin de bonne heure Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à la vigne A 9h du matin il sort de nouveau Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien Il leur dit vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste Les ouvriers vont à la vigne Le propriétaire sort encore à midi et à 3h de l'après-midi et il fait la même chose Enfin vers 5h de l'après-midi il sort Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande Pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire Ils lui répondent Parce que personne ne nous a embauchés Le propriétaire leur dit Vous aussi allez travailler dans ma vigne Quand le soir arrive le propriétaire de la vigne dit à son serviteur Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et fini par ceux que j'ai embauchés en premier Ceux qui ont travaillé à partir de 5h de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun une pièce d'argent Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent Nous allons recevoir davantage Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent En la recevant ils sont en colère contre le propriétaire et ils disent Ces ouvriers sont arrivés en dernier Ils ont travaillé pendant une heure seulement et tu les as payés comme nous Pourtant nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil Le propriétaire répond à l'un d'eux Mon ami Je ne suis pas injuste avec toi Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée Prends ton salaire et va-t'en Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent n'est-ce pas ? Ou bien Est-ce que tu es jaloux parce que je suis bon ? Et Jésus ajoute Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers Jésus monte à Jérusalem Il prend les douze à part et il leur dit tout en marchant Écoutez nous montons à Jérusalem le fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu Ceux-ci vont se moquer de lui Ils le frapperont à coups de fouet Puis ils vont le clouer sur une croix Et le troisième jour il se réveillera de la mort Alors la mère des fils de Zébédé s'approche de Jésus avec ses fils Elles se mettent à genoux devant lui pour lui demander quelque chose Jésus lui dit Qu'est-ce que tu veux ? Elle répond Voici mes deux fils Promets-moi qu'ils seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi Jésus dit Vous ne savez pas ce que vous demandez Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ? Ils lui répondent Nous le pouvons Jésus leur dit Oui vous boirez ma coupe Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche C'est mon père qui a préparé ses places pour certains Les dix autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les deux frères Alors Jésus les appelle près de lui et il leur dit Vous le savez les chefs des peuples les commandent comme des maîtres et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres Mais entre vous cela ne doit pas se passer ainsi Au contraire si l'un de vous veut être important il doit être votre serviteur et si l'un de vous veut être le premier il doit être votre esclave De la même façon le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre Jésus et ses disciples sortent de Jéricho Une foule nombreuse suit Jésus Deux aveugles sont assis au bord du chemin Ils apprennent que Jésus passe par là alors ils se mettent à crier Seigneur fils de David aie pitié de nous La foule leur fait des reproches et leur dit Taisez-vous Mais les aveugles crient encore plus fort Seigneur fils de David aie pitié de nous Jésus s'arrête il les appelle et leur demande Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que je peux faire pour vous Ils lui disent Seigneur ouvre nos yeux Jésus est plein de pitié pour eux Ils touchent leurs yeux Aussitôt les aveugles voient clair et ils suivent Jésus Matthieu chapitre 21 Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem Ils sont prêts de bêtes phagées vers le mont des oliviers Alors Jésus envoie deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous Là vous verrez tout de suite une annaise attachée avec une corde et son petit âne avec elle Détachez-la et amenez-les-moi On va peut-être vous dire quelque chose Vous répondrez Le Seigneur en a besoin et on les laissera partir tout de suite De cette façon les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé Dites à la ville de Sion Regarde Ton roi vient vers toi Il est plein de douceur Il est monté sur une annaise et sur un anon le petit d'une bête qui porte des charges Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé Ils amènent la naisse et l'anon Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient Gloire au fils de David Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom Gloire à Dieu au plus haut des cieux Quand Jésus entre à Jérusalem toute la ville est bouleversée les habitants de bande Qui est cet homme ? Les foules répondent C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée Jésus entre dans le temple Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de Colombes Il leur dit Dans les livres saints Dieu a dit On appellera ma maison maison de prière Mais vous vous en avez fait un abri pour les voleurs Des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans le temple et il les guérit Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Jésus vient de faire Ils voient aussi les enfants qui crient dans le temple Alors ils se mettent en colère et ils disent à Jésus Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent ? Jésus leur répond Oui Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu Ensuite Jésus les quitte Il sort de la ville pour aller à Bétanie Il passe la nuit là-bas Le matin suivant en revenant à la ville Jésus a faim Il voit un figuier au bord du chemin Il s'approche de l'arbre mais il ne trouve que des feuilles Alors il dit au figuier Tu n'auras plus jamais de fruits Et aussitôt le figuier devient tout sec Quand les disciples voient cela ils sont très étonnés et ils disent Comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite ? Jésus leur répond Je vous le dis c'est la vérité Si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier Vous pourrez même dire à cette montagne Fait-en et jette-toi dans la mer et cela arrivera Si vous avez la foi vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui Il lui demande De quel droit est-ce que tu fais ces choses ? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ? Jésus leur répond Moi aussi je vais vous poser une seule question répondez-moi Ensuite je vous dirai de quel droit je fais ces choses Qui a envoyé Jean baptisé ? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes ? Il pense Si nous répondons c'est Dieu Jésus va nous dire Vous n'avez pas fait confiance à Jean Pourquoi donc ? Mais si nous répondons ce sont les hommes alors attention à la foule En effet tout le monde pense que Jean était un prophète C'est pourquoi ils répondent à Jésus Nous ne savons pas Et Jésus leur dit Moi non plus je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses Jésus dit encore Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Un homme a deux fils Il dit au premier Mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne Le fils répond Je ne veux pas Plus tard il regrette sa réponse et il y va Le père dit la même chose au deuxième fils Le fils répond Oui père j'y vais Mais il n'y va pas Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? Les chefs religieux lui répondent C'est le premier Jésus leur dit Je vous le dis c'est la vérité Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu En effet Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste et vous ne lui avez pas fait confiance Pourtant les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance Vous avez bien vu cela mais ensuite vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean Écoutez une autre histoire Un propriétaire plante une vigne Il l'entoure d'un mur Il creuse un trou pour le pressoir à raisin Il construit une tour pour surveiller la vigne Ensuite il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage Au moment où on récolte le raisin il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin Mais les vignerons prennent les serviteurs Ils frappent le premier Ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers Mais les vignerons leur font la même chose Enfin le propriétaire leur envoie son fils en se disant Ils respecteront mon fils Et quand les vignerons voient le fils ils se disent entre eux C'est lui qui sera le propriétaire plus tard Venez, tuons-le et la vigne sera à nous Ils prennent le fils Ils le font sortir de la vigne et le tuent Jésus demande Quand le propriétaire de la vigne viendra qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ? Les chefs religieux répondent à Jésus Il va tuer sans pitié ces gens méchants Il louera la vigne à d'autres vignerons et au moment de la récolte ces vignerons lui donneront le raisin Alors Jésus leur dit Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison C'est le Seigneur qui a fait cela Quelle chose merveilleuse pour nous Si quelqu'un tombe sur cette pierre son corps sera brisé Si cette pierre tombe sur quelqu'un elle l'écrasera C'est pourquoi je vous le dis Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux Ils cherchent à l'arrêter mais ils ont peur des foules En effet les gens pensent que Jésus est un prophète Matthieu chapitre 22 Jésus se met encore à parler aux foules en prenant des comparaisons Il leur dit Le royaume des cieux ressemble à ceci Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas Mais les invités ne veulent pas venir Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités Maintenant le repas est prêt J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grâce Tout est prêt Venez au repas de mariage Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont l'un à son champ l'autre à son commerce Les autres prennent les serviteurs ils leur font du mal et ils les tuent Le roi se met en colère Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville Ensuite il dit à ses serviteurs Le repas de mariage est prêt Mais les invités n'étaient pas dignes de le manger Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez Les serviteurs partent sur les chemins Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent les mauvais et les bons Ainsi la salle de fête est pleine de monde Le roi entre pour regarder les invités Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête Il lui dit Mon ami comment ? Je suis entré ici sans le vêtement de fête ? L'homme ne répond rien Alors le roi dit au serviteur Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit Là il pleurera et il grincera des dents Et Jésus ajoute Oui Dieu appelle un grand nombre de gens mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis Alors les pharisiens se réunissent Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode Ces gens-là disent à Jésus Maître Nous le savons Tu dis la vérité Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens Dis-nous donc ce que tu penses Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit ? Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit Homme faux Pourquoi est-ce que vous me tendez un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt Il lui apporte une pièce d'argent Jésus leur dit Sur cette pièce il y a l'image et le nom de quelqu'un De qui donc ? Ils lui répondent De l'empereur Alors Jésus leur dit Eh bien rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu Quand ils entendent cela ils sont très étonnés Ils laissent Jésus et s'en vont Le même jour des Sadducéens s'approchent de Jésus Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas Ils interrogent Jésus en lui disant Maître Moïse a dit Si un homme meurt sans avoir d'enfant son frère doit se marier avec la veuve Ainsi il donnera des enfants au frère qui est mort Eh bien supposons ceci Chez nous il y a sept frères Le premier se marie et il meurt sans avoir d'enfant Il laisse donc sa femme au deuxième frère Il arrive la même chose au deuxième frère puis au troisième et enfin à tous les sept Après eux tous la femme meurt aussi Quand les morts se relèveront Parmi les sept frères Qui sera le mari de cette femme ? En effet chacun a été son mari Jésus leur répond Vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les livres saints ni la puissance de Dieu Quand les morts se relèveront les hommes et les femmes ne se marieront pas mais ils vivront comme les anges près de Dieu Au sujet des morts qui se relèvent Vous avez sûrement lu cette parole de Dieu Je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais il est le Dieu des vivants Les foules entendent cela Cet enseignement de Jésus les étonne beaucoup Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens Alors les pharisiens se réunissent L'un d'eux un maître de la loi veut tendre un piège à Jésus et lui demande Maître dans la loi quel est le commandement le plus important ? Jésus lui répond Tu dois aimer Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur par toute ta vie et de toute ton intelligence C'est le plus important et le premier des commandements Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier Tu dois aimer ton prochain comme toi-même Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements Les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande Qu'est-ce que vous pensez du Messie ? Il est le fils de qui ? Ils lui répondent Il est le fils de David Jésus leur dit David, rempli de l'Esprit Saint l'a appelé Maître Pourquoi donc ? En effet, David a dit Le Seigneur déclare à mon Maître Viens t'asseoir à ma droite Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds David appelle le Messie Maître Alors comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David ? Parmi les pharisiens Aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus Et à partir de ce jour-là Personne n'ose plus lui poser de questions Matthieu, chapitre 23 Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent Mais n'agissez pas comme eux En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens Mais eux, ils refusent d'y toucher même avec un seul doigt Toutes leurs actions Ils les font pour que les gens les regardent Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres Mais vous ne vous faites pas appeler maîtres En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères N'appelez personne sur la terre père En effet, vous avez un seul père Celui qui est dans les cieux Ne vous faites pas non plus appeler conseiller En effet, vous avez un seul conseiller Le Christ Le plus important parmi vous doit être votre serviteur Celui qui veut être au-dessus des autres On lui donnera la dernière place Et celui qui prend la dernière place On le mettra au-dessus des autres Quel malheur pour vous maîtres de la loi et pharisiens Quand vous êtes des hommes faux Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens Vous-même Vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent Quel malheur pour vous maîtres de la loi et pharisiens Quand vous êtes des hommes faux Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse Et quand c'est fait Vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu deux fois plus que vous Quel malheur pour vous Vous êtes des guides aveugles quand vous dites Si quelqu'un jure par le temple cela ne vaut rien Mais si quelqu'un jure par l'or du temple il doit faire ce qu'il a juré Ne soyez pas bêtes et aveugles L'or appartient au temple donc il appartient à Dieu Alors qu'est-ce qui est le plus important l'or ou le temple Vous dites aussi si quelqu'un jure par l'autel cela ne vaut rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il doit faire ce qu'il a juré Vous êtes aveugles Qu'est-ce qui est le plus important L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée Donc celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus Celui qui jure par le temple jure par le temple et par Dieu qui habite le temple Celui qui jure par le ciel jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus Quel malheur pour vous maîtres de la loi et pharisiens quand vous êtes des hommes faux Vous donnez à Dieu le dixième de certaines plantes menthe, légumes et épices Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi c'est-à-dire être juste bon fidèle Pourtant c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste Vous êtes des guides aveugles Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique mais vous avalez un chameau Quel malheur pour vous maîtres de la loi et pharisiens quand vous êtes des hommes faux Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat mais dedans ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens Pharisiens aveugles Nettoie d'abord l'intérieur du plat et alors l'extérieur aussi deviendra propre Quel malheur pour vous maîtres de la loi et pharisiens quand vous êtes des hommes faux Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc A l'extérieur elles ont l'air belles mais à l'intérieur elles sont remplies d'os des morts et de toutes sortes de choses pourries De la même façon à l'extérieur devant les gens vous avez l'air d'obéir à Dieu mais à l'intérieur vous êtes plein de mensonges et de mal Quel malheur pour vous maîtres de la loi et pharisiens quand vous êtes des hommes faux Vous construisez des tombes pour les prophètes Vous décorez les tombes de ceux qui ont obéi à Dieu et vous dites Si nous avions vécu autant de nos ancêtres nous n'aurions pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes Ainsi vous le montrez vous-même Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes Et bien continuez Allez encore plus loin que vos ancêtres Serpents Espèces de vipères Vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu C'est pourquoi Écoutez Je vais vous envoyer des prophètes des sages des gens pour vous enseigner Vous tuerez les uns et vous les clouerez sur des croix Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en ville Ainsi c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi D'abord il y a eu le meurtre d'Abel le juste et à la fin il y a eu le meurtre de Zacharie le fils de Baraki Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint Je vous le dis c'est la vérité Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela Habitants de Jérusalem Habitants de Jérusalem Vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres Très souvent j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous n'avez pas voulu Eh bien Dieu va abandonner votre temple En effet je vous le dis Bientôt vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom Matthieu chapitre 24 Jésus sort du temple et il s'en va Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple Jésus leur dit Vous voyez tout cela Je vous le dis c'est la vérité Ici il ne restera pas une seule pierre sur une autre Tout sera détruit Jésus s'assoit sur le mont des oliviers Ses disciples s'approchent Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent Dis-nous quand est-ce que cela va arriver Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde Jésus leur répond Faites attention Ne vous laissez pas tromper En effet beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom Ils diront c'est moi le Messie et ils vont tromper beaucoup de monde Vous allez entendre parler de guerre proche ou lointaine Attention n'ayez pas peur Oui tout cela doit arriver mais ce ne sera pas encore la fin Un peuple se battra contre un autre peuple et un roi se battra contre un autre roi Dans plusieurs régions il y aura la famine et la terre tremblera Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement Alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi et beaucoup de gens abandonneront la foi Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde Le mal deviendra de plus en plus fort A cause de cela beaucoup de gens auront moins d'amour Mais celui qui résistera jusqu'à la fin Dieu le sauvera On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent Alors ce sera la fin Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible Il sera placé dans le lieu saint Le prophète Daniel a parlé de lui Celui qui lit cela doit bien comprendre A ce moment-là ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher des affaires dans sa maison Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leurs bébés Priez Dieu pour ne pas être obligé de partir vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat En effet à ce moment-là les gens souffriront beaucoup Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant Et personne ne souffrira plus jamais comme cela Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là Personne ne pourrait sauver sa vie Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis Alors quand quelqu'un vous dira Regardez le Messie est ici ou il est là Ne le croyez pas En effet des faux Messies et des faux prophètes vont venir Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper pour tromper si possible même ce que Dieu a choisi Voilà Je vous ai prévenu Quand on vous dira Regardez Le Messie est dans le désert N'y allez pas Quand on vous dira Regardez Il se cache ici Ne le croyez pas En effet Le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre Là où il y aura le cadavre Les charognards se rassembleront Ces jours-là Les gens souffriront beaucoup et tout de suite après Le soleil ne brillera plus La lune ne donnera plus de lumière Les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel trembleront Alors dans le ciel on verra le signe du Fils de l'homme et tous les peuples de la terre crieront et pleureront Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et toute sa gloire La grande trompette sonnera Et le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre d'un bout du monde à l'autre Comprenez bien la comparaison avec le figuier Quand les branches deviennent tendres quand ces feuilles poussent vous le savez la nouvelle saison est bientôt là De la même façon quand vous verrez tout cela vous devez le savoir le Fils de l'homme sera bientôt là Il est à votre porte Je vous le dis c'est la vérité Quand cela arrivera les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts Le ciel et la terre disparaîtront Mes paroles ne disparaîtront jamais Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront personne ne les connait Ni les anges près de Dieu ni le Fils Le Père est seul à les connaître Quand le Fils de l'homme viendra il se passera la même chose qu'au temps de Noé A ce moment là avant la grande inondation les gens mangeaient buvaient ils se mariaient ou donnaient leur fille à mariage Puis Noé est entré dans le bateau Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés Quand le Fils de l'homme viendra ce sera la même chose Alors deux hommes seront dans leur champ On prendra l'un et on laissera l'autre Deux femmes travailleront à écraser du grain On prendra l'une et on laissera l'autre Restez donc éveillés Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra Comprenez ceci Le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir Sinon il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui C'est pourquoi vous aussi soyez prêts En effet le Fils de l'homme viendra mais vous ne savez pas à quel moment Le serviteur fidèle et intelligent qui est-ce ? C'est celui auquel le maître a dit Je te confie ce travail Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut Il est heureux ce serviteur si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail Je vous le dis c'est la vérité Le maître lui confiera toutes ses richesses Mais supposons ceci Le serviteur est mauvais Il se dit Mon maître ne revient pas vite Et il se met à frapper ses camarades de travail Il mange et il boit avec les ivrognes Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne l'atteint pas et à une heure qu'il ne connaît pas Il chassera ce serviteur Il le punira comme Dieu punit les hommes faux et le serviteur pleurera et grincera des dents Matthieu chapitre 25 Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci Dix jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du mari Cinq d'entre elles sont imprudentes et cinq d'entre elles sont sages Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes mais elles n'emportent pas de réserve d'huile Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients Le marié ne vient pas tout de suite Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment Au milieu de la nuit on entend un cri Voici le marié Sortez pour aller à sa rencontre Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes Les imprudentes disent aux sages Nos lampes s'éteignent Donnez-nous un peu de votre huile Mais les sages leur répondent Non Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous Les imprudentes vont donc acheter de l'huile Mais pendant ce temps le marié arrive Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte Plus tard les autres jeunes filles arrivent et elles disent Seigneur, Seigneur ouvre-nous la porte Mais le marié répond Je vous le dis c'est la vérité Je ne vous connais pas Et Jésus ajoute Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure Le royaume des cieux ressemble à ceci Un homme part en voyage Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire Il donne à l'un 500 pièces d'or à un autre 200 à un troisième 100 et il part Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître Longtemps après le maître de ses serviteurs revient Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant Maître Tu m'as confié 500 pièces d'or Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagné Son maître lui dit C'est bien Tu es un serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour une petite chose Je vais donc te confier beaucoup de choses Viens et réjouis-toi avec moi Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit Maître Tu m'as confié 200 pièces d'or Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagné Son maître lui dit C'est bien Tu es un serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour une petite chose Je vais donc te confier beaucoup de choses Viens et réjouis-toi avec moi Enfin Celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit Maître Je le savais Tu es un homme dur Tu récoltes ce que tu n'as pas semé Tu ramasses ce que tu n'as pas planté J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre Les voici Tu as ton argent Son maître lui répond Tu es un serviteur mauvais et paresseux Tu le savais Je récolte ce que je n'ai pas semé Je ramasse ce que je n'ai pas planté Donc tu devais mettre mon argent à la banque De cette façon à mon retour je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or Oui Celui qui a quelque chose on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus Mais celui qui n'a rien on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a Et ce serviteur inutile jetez-le dehors dans la nuit Là il pleurera et il grincera des dents Quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant On rassemblera tous les peuples devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite Venez vous que mon Père béni recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde En effet j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais un étranger et vous m'avez accueilli J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venus me voir Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi Seigneur quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir Quand donc Et le roi leur répondra Je vous le dis c'est la vérité Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères à l'un des plus petits c'est à moi que vous l'avez fait Ensuite le roi dira à ceux qui sont à sa gauche Allez-vous-en loin de moi Dieu vous maudit Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges En effet j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Alors eux aussi diront au roi Seigneur quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et soif Tu étais un étranger Tu étais donc nu malade ou en prison et nous ne t'avons pas aidé Quand donc ? Et le roi leur répondra Je vous le dis c'est la vérité Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits vous n'avez rien fait pour moi non plus Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours Matthieu chapitre 26 Quand Jésus a fini d'enseigner tout cela il dit à ses disciples Vous le savez dans deux jours c'est la fête de la Pâque Le fils de l'homme va être livré pour qu'on le cloue sur une croix Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le palais de Caïphe le grand prêtre Ils décident d'arrêter Jésus en secret et de le faire mourir Ils disent Il ne faut pas l'arrêter pendant la fête sinon le peuple va se révolter Jésus est à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux Alors pendant le repas une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher Elle verse le parfum sur la tête de Jésus Quand les disciples voient cela ils ne sont pas contents du tout et ils disent Elle a gaspillé ce parfum Pourquoi ? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres Jésus entend cela et il dit Pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme ? Ce qu'elle a fait pour moi est une bonne action Vous aurez toujours des pauvres avec vous Mais moi vous ne mourrez pas toujours Elle a mis du parfum sur mon corps D'avance elle m'a préparé pour la tombe Je vous le dis c'est la vérité Partout où on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle Alors l'un des douze appelé Judas Iscariot va voir les chefs des prêtres et il leur dit Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus ? Les chefs des prêtres lui donnent trente pièces d'argent A partir de ce moment Judas cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus C'est le premier jour de la fête des pains sans levain Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent Nous allons te préparer le repas de la Pâque Où veux-tu le manger ? Jésus leur dit Allez à la ville chez telle personne et dites-lui Le maître dit Le moment est arrivé pour moi C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples Les disciples font ce que Jésus leur a commandé et ils préparent le repas de la Pâque C'est le soir Jésus s'installe pour le repas avec les douze Pendant qu'ils sont en train de manger Jésus dit Je vous l'affirme c'est la vérité L'un de vous va me livrer Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre Seigneur est-ce que c'est moi ? Jésus leur répond Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat c'est lui qui va me livrer Le fils de l'homme va mourir comme les livres saints l'annoncent Mais quel malheur pour celui qui livre le fils de l'homme Pour cet homme-là ce serait une bonne chose de ne pas être né Judas celui qui va livrer Jésus lui demande Maître est-ce que c'est moi ? Jésus lui répond C'est toi qui le dis Pendant le repas Jésus prend du pain Il dit la prière de bénédiction Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant Prenez et mangez ceci à mon corps Ensuite il prend une coupe de vin Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant Buvez-en tous Oui ceci est mon sang Le sang de l'alliance de Dieu Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés Je vous le dis Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père Ils chantent les psaumes de la fête Ensuite ils vont au Mont des Oliviers Alors Jésus dit à ses disciples Cette nuit vous allez tous m'abandonner En effet dans les livres saints on lit Je vais tuer le berger et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés Jésus ajoute Mais quand je me réveillerai de la mort je vous attendrai en Galilée Pierre lui dit Tous les autres t'abandonneront peut-être mais moi je ne t'abandonnerai jamais Jésus lui répond Je te le dis je te le dis c'est la vérité Cette nuit avant que le coq chante tu diras trois fois que tu ne me connais pas Pierre lui dit Même si je dois mourir même si je dois mourir avec toi je ne dirai jamais que je ne te connais pas Et tous les disciples disent la même chose Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane Il leur dit Passez-vous ici pendant que je vais prier là-bas Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé Il commence à être triste et très effrayé Alors il leur dit Mon coeur est triste jusqu'à mourir Restez ici Restez éveillés avec moi Il va un peu plus loin Il se jette par terre le front sur le sol et il prie en disant Mon père si c'est possible éloigne de moi cette coupe de souffrance Pourtant ne fais pas comme je veux mais comme tu veux Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis Il dit à Pierre Vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi même pendant une heure Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera Vous désirez faire le bien mais vous n'avez pas la force de résister au mal Une deuxième fois Jésus va plus loin et il prie en disant Mon père si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi Si je dois la boire faire que j'obéisse à ta volonté Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts Jésus les quitte Il s'éloigne encore Et pour la troisième fois il prie en disant les mêmes paroles Ensuite il revient vers les disciples et leur dit Vous dormez encore et vous vous reposez Attention c'est le moment Le fils de l'homme va être livré au pécheur Levez-vous Allons Voyez L'homme qui me livre est arrivé Pendant que Jésus dit cela Judas l'un des douze arrive Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple Judas celui qui livre Jésus a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire Il leur a dit L'homme que je vais embrasser c'est lui arrêtez-le Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant Salut maître et il l'embrasse Jésus lui répond Mon ami fais ce que tu dois faire Alors les gens s'approchent ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent Un des disciples de Jésus prend son épée il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille Jésus lui dit Remets ton épée à sa place En effet tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père qu'il m'enverrait tout de suite plus de douze armées d'anges Mais alors ce qu'on lit dans les livres saints n'arriverait pas En effet on lit que les choses doivent se passer de cette façon Ensuite Jésus dit à la foule Vous êtes venu me prendre avec des épées et des bâtons comme pour arrêter un bandit Tous les jours j'étais assis dans le temple et j'enseignais Pourtant vous ne m'avez pas arrêté Mais dans les livres saints les prophètes ont annoncé cela C'est pourquoi toutes ces choses sont arrivées Alors tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant Ceux qui ont arrêté Jésus l'emmènent chez Caïphe le grand prêtre Là les maîtres de la loi et les anciens sont réunis Pierre suit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs Il veut voir comment cela va finir Les chefs des prêtres et tout le tribunal cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort Mais ils n'en trouvent pas Pourtant beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus A la fin deux hommes arrivent et ils disent Cet homme a dit Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en trois jours Alors le grand prêtre se lève et il dit à Jésus Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi ? Mais Jésus se tait Le grand prêtre lui dit Au nom du Dieu vivant Je te demande de répondre Est-ce que tu es le Messie le Fils de Dieu ? Jésus lui répond C'est toi qui le dis Mais je vous l'affirme A partir de maintenant vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant Il viendra sur les nuages du ciel Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit Il a insulté Dieu Nous n'avons plus besoin de témoin Vous venez d'entendre l'insulte Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils lui répondent Il doit mourir ! Il doit mourir ! Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing D'autres lui donnent des gifles en disant Messie de ville Dis-nous qui t'a frappé Pierre est assis dehors dans la cour Une servante s'approche de lui et elle lui dit Toi aussi tu étais avec Jésus cet homme de Galilée Mais devant tout le monde Pierre répond Non je ne sais pas ce que tu veux dire Ensuite il s'en va vers la porte de la cour Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là Celui-ci était avec Jésus de Nazareth Encore une fois Pierre répond Non je ne connais pas cet homme je le jure Un peu plus tard ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent Sûrement tu es un des disciples toi aussi En effet on le reconnait à ta façon de parler Alors Pierre se met à dire Que Dieu me punisse si je mens je ne connais pas cet homme je le jure Et au même moment un coq chante Pierre se souvient que Jésus lui a dit Avant que le coq chante tu diras trois fois que tu ne me connais pas Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup Matthieu chapitre 27 Le matin de bonne heure les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus ils le font attacher ils l'emmènent et le livrent à Pilate le gouverneur romain Judas celui qui a livré Jésus voit qu'on l'a condamné Alors il regrette ce qu'il a fait et il va rendre les trente pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens il leur dit J'ai péché j'ai livré un innocent à la mort ils lui répondent cela nous est égal c'est ton affaire Judas jette l'argent dans le temple et il part ensuite il va se pendre les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant nous n'avons pas le droit de le mettre avec les offrandes du temple en effet c'est le prix du sang ils se mettent d'accord et avec cet argent ils achètent le champ du potier là on enterrera les étrangers voilà pourquoi ce champ s'appelle encore aujourd'hui le champ du sang cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait dit ils ont pris les trente pièces d'argent c'est la somme que le peuple d'Israël a décidé de payer pour lui ils les ont donné pour acheter le champ du potier c'est ce que le Seigneur m'a commandé de leur dire on amène Jésus devant Pilate le gouverneur le gouverneur l'interroge en lui disant est-ce que tu es le roi des juifs Jésus lui répond c'est toi qui le dis ensuite les chefs des prêtres et des anciens accusent Jésus mais il ne répond rien alors Pilate lui dit tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent et le gouverneur est très étonné à chaque fête de la Pâque le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier celui que la foule veut à ce moment-là il y a un prisonnier célèbre il s'appelle Jésus Barabbas les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande je vais vous libérer un prisonnier qui voulez-vous Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie en effet Pilate le sait bien ils lui ont livré Jésus par jalousie pendant que Pilate est assis au tribunal sa femme envoie quelqu'un pour lui dire ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent cette nuit dans un rêve j'ai beaucoup souffert à cause de lui les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus le gouverneur leur dit je vais vous libérer un prisonnier lequel des deux voulez-vous ils répondent Barabbas 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 Pilate leur demande qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie tout le monde répond sur le droit Pilate leur dit qu'est-ce qu'il a donc fait de mal mais ils se mettent à crier encore plus fort sur le droit Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande alors il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant je ne suis pas responsable de la mort de cet homme c'est votre affaire tout le peuple lui répond nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme nous et nos enfants alors Pilate leur libère Barabbas il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix alors les soldats Romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur ils rassemblent toute la troupe autour de lui pour se moquer de lui ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge il tresse une couronne avec des branches épineuses et la pose sur sa tête il lui place un roseau dans la main droite ensuite ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui en disant salut le roi des juifs ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête quand ils ont fini de se moquer de Jésus ils lui enlèvent l'abit rouge et lui remettent ses vêtements après cela ils l'emmènent pour le clouer sur une croix quand les soldats sortent de la ville ils rencontrent un homme de sirène appelé Simon ils l'obligent à porter la croix de Jésus ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha ce qui veut dire le lieu du crâne ils donnent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer Jésus le goûte et il ne veut pas en boire ensuite les soldats le clouent sur une croix ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements puis ils les partagent entre eux et ils s'assoient là pour garder Jésus au dessus de sa tête il y a une pancarte elle indique pourquoi il est condamné on a écrit c'est Jésus le roi des juifs les soldats clouent aussi deux bandits sur des croix à côté de Jésus l'un à sa droite et l'autre à sa gauche les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant tu voulais détruire le temple et le reconstruire en trois jours et bien si tu es le fils de Dieu sauve-toi toi-même et descends de la croix les chefs des prêtres avec les maîtres de la loi et les anciens se moquent de Jésus ils disent il a sauvé les autres mais il ne peut pas se sauver lui-même c'est le roi d'Israël maintenant il n'a qu'à descendre de la croix alors nous croirons en lui il a fait confiance à Dieu et bien si Dieu l'aime il n'a qu'à le sauver maintenant en effet cet homme a dit je suis fils de Dieu même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon à partir de midi il fait nuit dans tout le pays jusqu'à trois heures de l'après-midi vers trois heures Jésus jésus crie très fort cela veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné parmi ceux qui sont là certains l'entendent et disent il appelle Elie aussitôt l'un d'eux part en courant il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive mais les autres disent attends nous allons voir si Elie vient le sauver de nouveau Jésus pousse un grand cri et il meurt à ce moment-là le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux depuis le haut jusqu'en bas la terre tremble les rochers se fendent les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent plus tard quand Jésus se réveille de la mort ils sortent des tombes ils entrent dans Jérusalem la ville sainte et ils se montrent à beaucoup de gens l'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble ils voient aussi tout ce qui se passe alors ils ont très peur et ils disent vraiment cet homme est un fils de Dieu beaucoup de femmes sont là elles regardent de loin elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir parmi elles il y a Marie de Magdala Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé c'est le soir un homme riche arrive il est de la ville d'Arimaté et s'appelle Joseph lui aussi est disciple de Jésus il va voir Pilate et lui demande le corps de Jésus alors Pilate commande de lui donner le corps Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher ensuite il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va Marie de Magdala et l'autre mari sont là assises en face de la tombe le jour suivant arrive c'est le jour qui suit la préparation du sabbat les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate et ils lui disent excellence nous nous souvenons d'une chose ce menteur a dit quand il était encore vivant après trois jours je me réveillerai de la mort donc commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au troisième jour sinon ses disciples pourront venir voler son corps ils diront ensuite au peuple il s'est réveillé de la mort ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier Pilate leur dit voici des soldats allez faites garder la tombe comme vous voulez ils vont préparer la garde de la tombe ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller Matthieu chapitre 28 après le sabbat le dimanche au lever du jour Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe tout à coup il y a un grand tremblement de terre un ange du seigneur descend du ciel il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs les soldats qui gardent la tombe sont effrayés ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts l'ange dit aux femmes vous n'ayez pas peur je sais que vous cherchez Jésus celui qu'on a cloué sur une croix il n'est pas ici il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit venez voir l'endroit où il était couché ensuite allez vite dire à ses disciples il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée vous le verrez là-bas voilà ce que j'ai à vous dire les femmes quittent vite la tombe elles ont peur mais elles sont très joyeuses elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus tout à coup Jésus vient à leur rencontre et il leur dit je vous salue elles s'approchent de lui elles saisissent ses pieds et l'adore alors Jésus leur dit n'ayez pas peur allez dire à mes frères de partir pour la Galilée ils me verront là-bas les femmes sont en route pendant ce temps quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville ils vont annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats et ils leur disent voilà ce que vous raconterez les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions si le gouverneur apprend cela nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit à cause de cela on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée les onze disciples partent pour la Galilée ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller en voyant Jésus ils l'adorent mais certains hésitent à croire Jésus s'approche et leur dit J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et de l'Esprit Saint apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde de à tous les jours de la mort et de l'Esprit Saint à tous les jours Sous-titrage Sous-titrage FR ?